Monsieur Matéi, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation pour cet entretien. Médecin pédiatre, généticien, homme politique, homme de réflexion, membre de l'Institut de France, vous symbolisez à vous seul, à travers votre personne, la démarche qui anime ces assises et du corps se transformer, d'être absolument transdisciplinaire. Alors si vous le voulez bien, c'est autour de toutes ces facettes qui vous animent que j'aimerais conduire votre entretien. C'est avant tout au professeur de médecine, professeur de pédiatrie et de génétique médicale, membre de l'Académie nationale de médecine, que je voudrais m'adresser. Vous avez écrit dans Les droits de la vie, qui est un livre absolument passionnant, « Le diagnostic prénatal expose à un double risque de déliance, la dérive eugénique, et son corollaire, la dérive normative. » A propos de la première, vous écrivez « Comment faut-il appeler une stratégie qui consiste à repérer systématiquement une catégorie de malades afin de les éliminer ? » N'est-ce pas, de l'eugénisme ? Et à propos de la déviance normative, vous soulignez plus loin le paradoxe que représente parfois une interruption médicale de grossesse après diagnostic prénatal et vous écrivez « Empêcher la vie de se développer pour éviter qu'elle ne s'interrompe prématurément, c'est à cet étrange paradoxe que conduisent les derniers développements de la génétique médicale. » Diagnostic prénatal source de dérive eugéniste et normative, diagnostic préimplantatoire sélectionnant les embryons à maintenir sur le chemin de la vie. Quel est votre sentiment, votre regard, M. M.A.D.I. autour de cette science génétique, de ses agissements et de ses applications ? Alors, indubitablement, la tentation eugénique est là. Mais évidemment, ça ne suffit pas de dire les choses ainsi. Il faut essayer de mieux les comprendre. Quand une femme ou un couple, apprenant que l'enfant à naître est porteur d'une trisomie 21, décide d'interrompre la grossesse, il s'agit d'une décision en conscience qu'il faut naturellement respecter. Il n'y a derrière cette décision individuelle aucune préoccupation eugénique véritablement. En revanche, dès lors que 9 femmes ou couples sur 10, apprenant que l'enfant est porteur d'une trisomie 21, décide d'interrompre la grossesse, l'addition des décisions individuelles, 9 sur 10 conduisant à l'élimination, dessine une société eugénique. Sans le vouloir chacun, sans le décider. Et je crois qu'il ne faut d'ailleurs pas s'en étonner, parce que la tentation eugénique existe pratiquement depuis que l'homme a pensé à son devenir, à son organisation. On trouve dans le livre La République de Platon, expliquer comment il faut organiser l'eugénisme, et on trouve tout cela au long de l'histoire jusqu'au drame de la Shoah avec l'eugénisme politique voulu par les nazis. Alors, dans ce qui se passe actuellement, ça n'est évidemment pas un eugénisme d'essence politique, mais on voit se dessiner une nouvelle forme d'eugénisme, d'inspiration médicale, d'inspiration compassionnelle. Et d'ailleurs, le philosophe allemand Jürgen Habermas a parlé d'eugénisme libéral. Et peu à peu, de fait, dans notre société, s'établit une sorte d'équation entre enfant normal, naissance souhaitée, enfant anormal, naissance refusée. Et à tel point qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. C'est la décision de la Cour de cassation dans le fameux arrêt Perruche en l'an 2000. L'indemnisation des parents pour erreur médicale est légitime. Mais la Cour a dépassé ce seul but et a voulu indemniser financièrement l'enfant pour le préjudice de sa naissance. Il n'aurait pas dû naître, car sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et donc, on entre peu à peu dans ce raisonnement enfant anormal. Eh bien, la naissance serait aussi anormale. Autrement dit, on arriverait vers l'obligation d'interrompre une grossesse pour laquelle l'enfant ne serait pas jugé normal, conforme au désir des parents. Et je trouve que c'est évidemment ça assez inquiétant, parce qu'il y a sous-jacent la sélection, la discrimination, et puis, en toile de fond, qui rejoint les pensées transhumanistes, ce que l'on appelle « engineering baby », c'est-à-dire l'enfant à la carte. Et ça, je pense que ça peut poser problème, parce que, dans le dilemme, aujourd'hui, que rencontre la médecine entre supprimer ou soigner, la médecine ne sait pas soigner les maladies génétiques encore, de manière satisfaisante. Et donc, elle se rabat sur cette solution qui est là, mais presque à la manière d'une transgression, pour éviter la souffrance des uns et des autres. Mais il ne faut pas oublier que le but de la médecine, c'est de soigner. Ce n'est pas supprimer. Et donc, je vois que les traitements génétiques arrivent. Peu à peu vont se multiplier. Et mon souci, c'est qu'on ne se soit pas installé dans un usage, une habitude d'interrompre les grossesses anormales, mais qu'on prenne en charge ces enfants pour les soigner et, si possible, les guérir. Vous êtes très optimiste sur les soins génétiques dans le futur ? Vous voyez ça ? Oui, je suis un optimiste parce que je crois au génie humain. Et je crois au génie médical. Tous les défis que nous nous sommes posés, nous les avons gagnés par le passé. Ça a quelquefois pris du temps. On le voit bien pour le sida, on le voit bien pour le cancer, et on le voit bien pour la génétique, où depuis les années 80, nous patinons sur telle ou telle stratégie, je n'ai pas le temps de les détailler, mais je vois qu'en l'espace de quelques années, on modifie la stratégie d'insertion d'un gène normal. On a les cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou somatiques. On a les nouvelles techniques, telles que celles dites CRISPR, qui permettent à la manière d'un copier-coller de l'informatique sur l'ADN, d'aller modifier le génome. Donc, je pense que l'avenir est au traitement et pas à l'illumination. Plein d'optimisme. Vous parliez tout à l'heure de la réperuche, qui a été effectivement un tournant. Je pensais à un film, je crois qu'il a été commandité par l'association Le Jeune, pour parler justement et faire parler des enfants atteints de trisomie 21 et pour montrer qu'ils ont du bonheur à vivre. Quel est votre regard là-dessus ? Il faut que chacun doit s'interroger. Est-ce que les vies que nous sommes prêts à accueillir doivent être nécessairement les meilleures ? Est-ce que nous sommes prêts à faciliter la meilleure des vies ? Nous sommes, c'est vrai, dans une stratégie que j'appelle du méliorisme. Et je ne suis pas sûr que ça soit forcément source de bonheur. Restons dans le génétique. Arnold Munich, dans son livre « Programmer mes libres, les malentendus de la génétique », consacre tout un chapitre au bébé sauveur ou bébé médicament, que René Friedman appelle aussi les bébés du double espoir. Il s'agit là de bébés, donc, conçus par fécondation in vitro, sélectionnés par diagnostics préimplantatoires, indemnes de la maladie génétique grave et incurable qui frappe leur aîné, mais aussi donneurs compatibles qui pourront donner à leurs frères ou soeurs malades des cellules souches de sang de cordon dans l'optique d'une grève salvatrice. On a parlé ici de risque d'instrumentalisation de la procréation médicalement assistée. Quel est votre regard sur ce difficile sujet ? Vous avez raison de dire que ce sujet est difficile, il est particulièrement difficile, et lors de la discussion de la loi en 2004, j'étais sur ce sujet assez réservé. mais il faut bien faire la part des choses. Quand au terme de ce procédé, vous avez en face de vous la photo d'une famille avec un père, une mère, l'enfant sauvé et l'enfant sauveur, vous ne pouvez qu'éprouver une très forte émotion et une très grande satisfaction. Alors, je comprends qu'un certain nombre de couples veulent s'engager dans cette démarche, mais on ne peut pas y aller à l'aveugle. Il faut bien comprendre ce que cela présuppose et ce que cela peut entraîner. Cela présuppose la conception de multiples embryons, le plus possible, une dizaine peut-être, le tri pour obtenir l'embryon indemne de la maladie et compatible immunologiquement pour qu'à sa naissance, il puisse permettre une greffe de moelle salvatrice pour le frère ou la sœur aînée menacée de mort. Quand tout se passe bien, je crois pouvoir dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Néanmoins, il y a deux choses. Si la greffe ne marche pas, ce qui peut toujours arriver, quel sens va revêtir la vie de cet enfant sauveur qui n'a pas rempli sa mission ? Quel peut être le sens de cette vie ? Toute sa vie, il va porter le poids d'avoir été conçu pour sauver et il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Ce n'est pas de sa faute, bien entendu, mais il va le vivre comme ça. Il va dire si on avait su que ça allait rater, je ne serais pas là. Et quelque part, il est vrai, il y a une instrumentalisation. C'est un enfant qui n'est pas conçu pour lui-même. Ce n'est pas un désir d'enfant. C'est un désir de traitement pour celui qui est malade. Et donc, il y a d'une certaine manière une instrumentalisation. Et donc, vous le voyez, il y a le côté très généreux, très affectif, très compassionnel qui vous porte à dire oui dans des cas particuliers ou cas par cas, pourquoi pas ? Mais je crois que ça ne devrait jamais devenir une norme. On ne devrait pas considérer cela comme normal. Et je ne voulais pas l'introduire dans la loi. Parce que la loi, elle est là pour donner des règles générales avec ensuite la possibilité pour la justice de trancher des exceptions. Et donc, dans d'autres cas, on a bien vu que la justice a accepté des transgressions. Eh bien, j'aurais préféré que ce sujet ne soit pas traité par la loi et qu'après une demande médicale justifiée, le consentement des parents, la justice se prononce prenant sa responsabilité et qu'alors on aille au cas par cas. Alors maintenant, c'est vers l'homme politique, ancien député, ancien ministre de la Santé, membre de l'Académie des sciences morales et politiques que je voudrais me tourner. Le politique, écrivez-vous, doit instaurer un compromis entre la liberté individuelle et les exigences de la collectivité. Et vous rajoutez qu'il est une question fondamentale, quel homme et quelle société voulons-nous pour demain. Pensez-vous qu'en matière de bioéthique, le législateur ait manqué de fermeté favorisant un certain laissé-faire ? Non, je ne pense pas, mais je crois que légiférer dans le domaine de la politique, de la bioéthique est probablement la tâche la plus redoutable qui soit. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce qu'en légiférant dans le domaine de la politique, et ça touche un peu votre réflexion finale, il faut éviter d'instaurer un ordre moral dont personne ne veut, à juste titre, mais tout de même en réinsérant des références morales dans la loi. Pas d'ordre moral, mais des valeurs morales. Deuxièmement, faire le distinguo entre ce qui est légal et ce qui est moral. Tout ce qui est légal n'est pas moral. La loi sur le divorce, la loi sur l'accouchement sous X qui permet d'abandonner son enfant à la naissance et d'autres, on ne peut pas dire que ces lois aient un contenu moral. Et inversement, tous les principes moraux ne sont pas dans la loi, j'allais dire heureusement, sinon il serait pratiquement impossible de vivre. Mais ce n'est pas très facile parce qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens. Point suivant, vous avez dit entre l'individu, la personne et le groupe et la collectivité. C'est tout le problème abordé par le sociologue Max Weber de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. Je veux dire par là que quand une personne est confrontée à une nouvelle situation, il se pose des questions inédites et il faut trouver une réponse. Il rentre donc dans un questionnement intérieur, il engage un dialogue en conscience qui va faire appel à ses principes moraux personnels, éducatifs, philosophiques, religieux, que sais-je, et il va trouver sa réponse. Et donc, il va dire, moi, c'est comme ça que je veux faire. Ça devrait pouvoir suffire en principe parce que si chacun pouvait mener sa vie conformément à ses convictions. mais ça n'est pas possible parce que dans une société, la décision de chacun a nécessairement des conséquences sur le prochain et sur le lendemain. Alors, je m'explique très rapidement. Si moi, Jean-François Matéi, par conviction, je refuse de toucher aux cellules embryonnaires, eh bien, je peux priver éventuellement un malade d'un éventuel traitement dont il a besoin. Et donc, ma conviction me conduit à un choix qui va priver un malade d'un traitement. Je ne peux pas négliger cette dimension d'altérité. Mais ça peut entraîner aussi des conséquences pour demain. Imaginez qu'au contraire, je sois tout à fait favorable à la modification du génome en moyenne air. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais je prends la responsabilité de modifier l'embryon en question, mais toute sa descendance au fil des générations. Et donc, ça a des conséquences sur l'avenir. Donc, on ne peut pas s'arrêter à l'éthique de conviction. Il faut aller à l'éthique de responsabilité. Il faut trouver un consensus pour vivre ensemble. Et là, d'autres difficultés surviennent. Les convictions religieuses ne sont pas les mêmes d'une religion à l'autre. Donc, ce n'est pas simplement le spiritualisme, la métaphysique, c'est que d'une religion à l'autre, le regard porté sur l'embryon, notamment in vitro, n'est pas le même. Il faut essayer de trouver un consensus. Les positions politiques non plus ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a, et philosophique, je prends un exemple, les anglo-saxons sont volontiers utilitaristes. ça vient de John Stuart Mills, c'est-à-dire qu'eux, ils visent le plus grand bien pour le plus grand nombre. C'est ça, leur principe. C'est ce qui conduit d'ailleurs les Britanniques à refuser une greffe de poumon à un homme atteint d'un cancer qui mériterait, mais qui ne refusent de signer un papier s'engageant à ne plus fumer. Ce sont les Britanniques qui refusent de faire une deuxième greffe de moelle à un enfant leucémique parce que la première n'a pas marché. il y a peu de chances, mais il y en a quand même peut-être. Non, le plus grand bien pour le plus grand nombre, c'est l'utilitarisme. Ça n'est pas la façon dont les Français en majorité réagissent. Nous sommes-nous plutôt égalitaristes, prenant en compte d'abord l'égale dignité des personnes. Et donc, là encore, il faut essayer de marier les choses. Et ça m'amène à la dernière difficulté, c'est que vérité d'un côté des Pyrénées, autre vérité de l'autre côté. Nous n'avons pas trouvé, et je m'y suis employé pendant cinq années au Conseil de l'Europe, etc., nous n'avons pas les mêmes décisions sur un certain nombre de sujets, sur la fin de vie et l'euthanasie, l'aide au suicide, sur la procréation vis-à-vis des femmes seules ou des couples homosexuels, de la gestation pour autrui, etc. Nous avons les pires difficultés. Alors, bien sûr, il y a un noyau commun sur lequel on s'accroche, mais c'est vous dire que la bioéthique, c'est à la fois enthousiasmant, passionnant, mobilisant, mais d'abord, c'est perturbant, et ensuite, c'est extrêmement difficile. nous avons besoin de mobiliser nos consciences pour savoir dans quel monde nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons un monde individualiste, consumériste, hédoniste, ou est-ce que nous voulons un monde qui ne refuse pas les plaisirs de la vie naturellement, mais qui fasse la part des valeurs que nous portons ? Je pense que ça, c'est un sujet qui n'est pas assez sur le devant aujourd'hui, mais parce que ce sont des contraintes et qu'on n'aime pas aujourd'hui tellement les contraintes. N'est-il pas parfois dans la pratique médicale certaines confusions entre les indications médicales vraies et les exigences sociétales ? Est-ce que le médecin n'est pas pris parfois entre deux feux ? Alors, écoutez, ça, c'est une question d'une difficulté abominable parce que cela fait longtemps que la médecine a abandonné les principes d'Aristote sur la loi naturelle. Aristote dit bien que l'intervention de la médecine doit se situer dans des processus naturels pour rectifier un processus qui s'écarte de ce qu'il devrait être pour le remettre dans le droit chemin. Eh bien, ça fait longtemps que notre médecine s'est écartée du droit naturel. Je prends quelques exemples précis. J'en ai déjà cité un. La contraception, ça n'est pas du droit naturel. Et pourtant, aujourd'hui, on ne saurait s'en passer. C'est une indication sociétale. L'IVG, on ne guérit personne. C'est une indication sociétale parce que, dans le moment présent, la femme qui se trouve enceinte pense qu'elle ne veut ni ne peut assumer cette naissance. Ça lui appartient. Mais ça n'est pas médical comme indication. La stérilisation d'un certain nombre de femmes handicapées mentales, majeures ou autres, c'est du sociétal aussi. Et donc, je passe sur un certain nombre d'indications de votre spécialité en chirurgie esthétique. Je ne parle pas du plastique et de la reconstruction, mais je parle de l'esthétique à proprement parler. Nous ne sommes pas là dans la loi naturelle. Si l'on autorise la fécondation, la procréation pour les femmes seules et pourquoi pas pour les femmes ménopausées comme l'ont fait certains Italiens, on n'est pas dans la loi naturelle. Et pourtant, la médecine, aujourd'hui, est tentée de franchir le pas. Alors donc, je pourrais multiplier parce que c'est passionnant cette histoire. Où se situe la médecine, aujourd'hui ? Est-ce que la médecine est là pour soigner et seulement pour soigner mais on sait bien que non. Elle est là pour prévenir, elle est là pour améliorer, elle est là pour adapter. Et donc, la grande question qui se pose aujourd'hui, et on est poussé dans ce questionnement, par les progrès, des progrès considérables qu'on n'imaginait pas et qui arrivent à toute vitesse. Je pense que là, la médecine devra s'interroger sur le cadre de son exercice, sur ses différentes missions. Mais on quitte la loi naturelle, c'est clair. Oui, mais en ce qui concerne ma spécialité, puisque je me sentais directement visé, est-ce qu'on n'est pas sur une ambiguïté générée par la définition de santé par l'OMS et qui dit que ça ne s'arrête pas à la maladie, mais que ça couvre le bien-être physique, mental et social ? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que ce n'est pas cette définition qui nous a fait sortir du cadre ? Bien entendu. Je trouve que cette définition est absolument révolutionnaire. Je fais observer qu'elle n'a jamais été modifiée depuis, mais je fais aussi observer que quand on l'apprend au pied de la lettre, ça n'est ni plus ni moins que la définition du bonheur. Alors, ma question est, est-ce que le bonheur, c'est de la compétence des médecins ? Vous savez, je n'ai pas de position ferme et définitive. Je suis en réflexion. Le problème, c'est que c'est facile d'avoir une réflexion aboutie lorsque ce qui vous entoure cesse d'évoluer, mais que là, c'est une réflexion qui court après les nouvelles questions qui sont posées. Je reviens sur le transhumanisme et le post-humanisme avec les technologies convergentes, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et le numérique, les sciences cognitives. On est dans un monde aujourd'hui qui nous prend quelquefois de cours. Et c'est pour ça, j'y reviens, je pense qu'il faut nous interroger sur le sens de nos vies, sur l'idéal que l'on veut donner à une vie, sur les valeurs qui doivent nous animer et notre rapport aux autres. Enfin, si j'interroge l'homme Jean-François Matéi, qui est la résultante de toutes ces facettes de compétences et de réflexions, je voudrais terminer par une question. Quel est votre sentiment sur quelque chose dont on débat beaucoup aujourd'hui, qui est la gestation pour autrui ? Alors, sur ce point de vue, j'ai une position qui est assez ferme, tout en reconnaissant que ça n'est pas du tout une question de morale, de mon point de vue, c'est une question de société. Par exemple, dans ma dizaine d'années de présidence de la Croix-Rouge, j'ai sillonné le monde et j'ai rencontré certaines ethnies du Pacifique où le clan familial est organisé en clan, véritablement, et où une femme peut porter un enfant pour sa sœur qui ne peut pas en avoir. Mais il n'y a pas de transaction financière et quand cet enfant naît, il est certes confié à la sœur, mais tous les adultes sont les parents de tous les enfants et les enfants sont les parents de tous les adultes. Il n'y a pas de rupture. Or, dans l'âge, et là, je n'ai pas d'objection à faire, c'est de la générosité, c'est de l'amour, on pourrait dire, parental, fraternel, et en revanche, dès lors qu'il s'agit de transactions financières, car c'est le cas, toutes les GPA aujourd'hui passent par un contrat ou une convention comme on voudra avec des dispositions financières qui donnent un prix à la vie de l'enfant à venir. Et donc, je pense que ça sort du cadre de ce que je peux accepter dans des rapports humains lorsqu'il s'agit de la vie d'un enfant. Et puis, deuxièmement, je suis quand même assez surpris parce que lorsqu'il s'agit de dons de gamètes ovocides, spermatozoïdes couverts par l'anonymat, nous étions l'objet de critiques, d'attaques en disant vous ne pouvez pas couper les liens biologiques avec les parents biologiques. et là, avec la GPA, tout d'un coup, on nous dit mais l'utérus, non, c'est en somme un incubateur et peu importe, même si la mère porteuse apporte son ovule, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la parenté sociologique. Et donc, on a cette espèce de paradoxe les uns plaidant pour la parenté sociologique, les autres pour la parenté biologique avec toutes les contradictions de notre monde. Donc, globalement, et tout bien considéré, ayant également fait l'inventaire de ce qui se fait de par le monde et des réseaux d'Internet, de cliniques, des femmes pauvres qui sont en Inde recrutées dans des maternités où elles portent un, deux, trois enfants et puis ça suffit, elles s'en vont. Elles sont de basse classe, économiquement faibles. Il faut voir comment les choses se passent. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des gens, même s'ils voulaient des enfants et qui ont transcendé ce désir d'enfant parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Alors, l'adoption est de plus en plus difficile, je le sais. Mais quand même, ça, c'est un procédé qui ne me convient pas au regard des valeurs que je porte, mais j'admets tout à fait la contradiction, naturellement. Merci beaucoup, M. Batey. Je n'aurais pas arrêté cet entretien, mais le temps vous est compté, nous est compté. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté à travers ces quelques minutes de discussion. Merci à vous et à vous tous. Merci, au revoir.